La parole est à Stella pour le compte-rendu du festival de l'île de la ville. Cette année, sur le thème de ce souvenir... Le Conseil des Jeunes Citoyens est composé de 10 représentants par lycée, 5 filles, 5 garçons, pour une mandature de 2 ans. La nouveauté de la rentrée 2011 a été d'intégrer 10 représentants non scolarisés sur la ville, ce qui nous donne un total de 40 jeunes. Le candidat prendra connaissance et signera le règlement du concours. Je pense que tous les jeunes devraient s'investir, parce que je pense que donner son opinion pour un jeune dans le monde qu'on vit maintenant, c'est quand même assez important. Le Conseil des Jeunes Citoyens fonctionne par commission thématique qui s'organise autour de groupes de travail toutes les semaines pour permettre de présenter ensuite en séance plénière 3 à 4 fois dans l'année leurs travaux à M. le maire ainsi qu'aux élus membres de droit. Donc dites-vous bien que vos projets, il faut persévérer, il fait une compara abouti. J'ai pris la parole pour défendre le projet du concours photo. Donc ce que j'aimerais bien pour un futur mandat éventuel, ce serait de continuer à promouvoir et à lancer les projets en cours, donc la fête de la musique, etc. Le projet Starbucks Café. La réalisation d'une étude de marché. J'ai raconté le projet Starbucks qu'on voulait réaliser pour avoir un petit coin où les lycéens pourraient se rejoindre après le lycée, boire un café. En deux ans, je pense que l'expérience, c'est une expérience de vie. Pour eux, c'est vraiment source d'informations, comment travailler en équipe, la communication, l'assiduité dans le travail. Puis je vous dis vraiment tout ce côté fonctionnement d'une institution qui est vraiment très importante. Venez nombreux pour les élections en octobre 2012 pour l'édition 2012-2014.